Donc moi je pense que je vais en tenir un de mon côté pour réussir à suivre mais pour vous ça sera un peu plus difficile parce que normalement ce qu'on a c'est ce petit panneau dans lequel vous avez tous les objets, vous en avez toujours un qui est affiché en bas de l'écran pour qu'avec un simple coup d'œil vous puissiez trouver les objets. Et donc déjà on trouve un premier morceau de la Triforce dans la maison de Link, donc là vous voyez que le premier qui arrive à récupérer 20 morceaux de la Triforce il gagnera la course et dans le coffre du sanctuaire on a vu un cœur complet. On a les monteurs quand même pour la Triforce en haut et vous pouvez voir aussi donc on commence pas avec l'introduction normale du jeu avec la pluie et tout ça pour aller sauver Zelda dans le Rondo Mather on peut commencer directement soit au sanctuaire soit dans la maison de Link mais la séquence d'introduction est passée. Par contre il y a un petit soucis de réglage manette par contre pour Seer Zillow. C'est ce qu'on appelle le mode open, le fait de commencer directement soit au sanctuaire soit à l'autre et sinon après on peut commencer à ce qu'on appelle le uncle assured c'est le fait de commencer avec directement une épée lorsqu'on va parler à l'oncle de Link. Oui parce qu'il y a beaucoup d'options sur comment les roms sont générés, on peut vous donner des expériences un peu différentes. Alors donc du coup on a checké deux coffres du côté de Drakel avec le marais, le coffre du marais. A l'intérieur il y avait juste 5 rubis et ensuite il a trouvé 20 rubis dehors en vie dans l'eau. Il a fait un save warp jusqu'au sanctuaire et il a récupéré son coeur en plus et je pense qu'il va aller vers la forêt comme ce qu'a fait Seer Zillow. J'ai pas vu si Seer Zillow est allé checker la... Il a récupéré un rubis à la place du champignon. Et il a fait la lumberjack ou pas ? Non, pas encore. Il a regardé les bûcherons ? Non pas encore. Ok donc... Il a essayé l'arbre au niveau du bûcheron mais je sais pas si on a vu l'objet. Non mais c'est dommage. Donc ce... Alors oui c'est de l'émulation puisque les randomizers, la communauté du randomizer a accepté l'utilisation de... Je crois que c'est l'émulateur SNES 9x avec un corps qui est un noyau d'émulation qui a été développé pour que ça tourne bien. C'est quand même plus simple parce que... Ouais c'est clair. Parce que sinon ça voudrait dire qu'il faudrait générer une version physique de la cartouche à chaque fois. Donc ça serait vraiment compliqué. Après c'est possible d'y jouer sur console en randomizer de Zelda mais c'est plus simple. Maintenant il y a quand même beaucoup surtout pour les jeux SNES, NES, ces vieux jeux là, à des émulateurs qui sont assez fiables et donc qui sont autorisés. Donc on est dans la cave de Blind et déjà trois morceaux de Triforce qui ont été trouvés. Ouais. Et le grappin. Alors il a pas de bombe Sir Zillow donc il va devoir revenir pour aller chercher les deux coffres du fond de la cave qui sont derrière un mur bombable. mais il va continuer à regarder tout ce qu'il y a dans le village de Cocorico qui est l'une des concentrations les plus élevées d'objets. Ouais pour commencer. Et donc on va utiliser le grappin. Et ça a ouvert quelque chose. Encore des petits... C'est fondamentalement... L'ocarina maintenant. Et une épée. Ouais c'est plutôt... Et les palmes c'est un village... Très gentil village quoi. Donc on a vraiment débloqué beaucoup de choses. Les palmes donc ouais je pense qu'ils vont aller essayer d'aller trouver des trucs du côté de Zora. Puisque voilà c'est ce qu'on appelle maintenant rentrer dans la logique. C'est... Il y a des places, des endroits dans la carte qui sont devenus accessibles parce qu'il a récupéré les palmes, l'épée et l'ocarina. Il se dit bah je peux aller à tel endroit. Donc maintenant il sait qu'il y a des coffres qui sont accessibles et qui sont donc compris dans la logique du jeu. On est dans une catégorie qui s'appelle le No Major Glitches. C'est à dire qu'on va pas faire des glitchs qui vont simplement ouvrir le jeu en deux et nous permettre d'aller... De nous téléporter absolument où on veut dans n'importe quelle salle. Mais on a quand même des petits glitchs qu'on peut utiliser comme par exemple un truc qui s'appelle le Fake Flippers. Donc qu'on verra pas ici puisqu'on a déjà récupéré les palmes. Mais c'est un glitch qui permet de nager alors qu'on a pas les palmes. Et ça permet à ce moment là d'accéder à des endroits qui sont techniquement pas encore dans la logique mais donc faire des séquences break anticipées par rapport au jeu. Donc c'est à dire aller au devant de cette logique qui voulait que vous ramassiez un autre objet avant. Donc on a trouvé un nouveau morceau de la Triforce sur le vendreur de bouteilles qui requérissent d'avoir 100 rubis. C'est pour ça que c'est 300 rubis qu'on a dans la ville là, 100 bienvenus. On a besoin comme de pas mal d'argent au début pour pouvoir tout checker. Ouais. Et pas mal de bombes aussi. C'est pour ça que j'ai vu Sir Zillow aller faire un achat dans le... Dans le magasin du village. Puisqu'avec les 300 rubis... Un nouveau morceau de Triforce. Et qui fait l'hymne pour libérer le canard qui va lui permettre de se transporter un peu partout. Mais là parce qu'il y a des bugs, enfin de l'exploitation de glitches, c'est pas qu'ils sont internes. Si ils ne sont pas nécessaires, ils ne devraient pas en avoir besoin. Mais d'ailleurs les runs peuvent être aussi faits en fonction de ça. Et donc avoir des runs qui nécessitent de faire des glitches à certains moments. Ou qui peuvent le nécessiter. Et donc ouais le médaillon de l'éclair si j'ai bien vu. Ouais c'est médaillon éther dans le fond du puits. Derrière le mombe. Le puits qu'il fallait faire. Ouais c'est ça. Après il faut savoir que donc le médaillon... Les médaillons, il y en a trois. Donc il y a l'éther, le séisme et les flammes. Et il y a deux niveaux qui requièrent d'avoir un médaillon pour y rentrer. Et donc un médaillon plus une épée. Puisqu'on ne peut pas activer un médaillon si on n'a pas une épée. Là c'est le cas. Donc vraiment une très bonne run. Et donc on va voir au moment où on arrivera sur le rocher de la tortue et le bourbier souffrance ou miséry mailleur. Qui sont les deux derniers niveaux du jeu et qui ont besoin d'un médaillon pour s'ouvrir. Et ces médaillons sont aléatoires aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on attende d'y aller pour voir. Sachant que ces médaillons sont, enfin ces deux lonjons sont dans le monde, dans le Dark World, dans le monde des ténèbres. Et on n'a pas encore cet accès au Dark World. On l'aura quand on commencera à récupérer des objets comme les moufles ou le marteau. Et évidemment la perle de lune qui nous permet de ne pas nous transformer en lapin dans le monde des ténèbres. Alors il y a quelques petites questions dans le chat. Yugannon, on est obligé de, pour finir le jeu, il faudra juste trouver les morceaux de Triforce. On ne va pas avoir besoin d'aller tuer le boss en plus. Et les coffres sont aussi définis au début de la run. Tout est défini dès le début. Ce n'est pas au fur et à mesure que les nouveaux coffres se mettent en place. C'est ça, ils ont la même run évidemment. Donc ils ont exactement la même disposition des objets. Et la Triforce, enfin tous les morceaux de Triforce sont forcément dans des coffres. C'est à dire que vous ne pouvez pas soulever un pot et tout le monde. On peut les avoir sur un boss par contre. Oui, tout à fait. Parce que chaque boss vous donne un objet qui est normalement un cœur. Mais cette fois-ci, ça peut être n'importe quel objet. On a Sir Zillow qui arrive vers un endroit où il y a une grosse concentration d'objets qui s'appelle la Mini Moldorn Cave. Moldorn c'est un boss qui est cette espèce de gros, une grosse version de ces espèces de serpents. Et donc dans cette cave, dans cette grotte, il y en a 4. Donc c'est pour ça qu'elle a été baptisée la Mini Moldorn Cave. Donc un rubis bleu, un flacon, le champignon, le boomerang et un big 20. Le flacon va lui permettre de retourner au village pour aller parler à l'enfant malade qui a besoin de lui parler en ayant juste un flacon. Et il a eu quoi d'autre ? Il a eu un champignon ? Le champignon, oui. Une potion verte. Le champignon, ça permet d'avoir la poudre magique ? Non, le champignon, tu peux le donner à la sorcière pour qu'elle te donne un objet qui est normalement la poudre magique. Mais par contre là, ça donne un peu n'importe quoi, non ? Il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées. On a eu Drakel qui allait voir au niveau du jeu de la course à côté du village. Il avait vu qu'il y avait 3 bombes, donc il ne s'est pas worth de le faire. Par contre, Sir Zillow a regardé ce qu'il y avait sur l'île accessible depuis le Dark World, et c'est un morceau de Triforce. Donc il faudra y aller. Une fois qu'on aura les bouffles du titan et le miroir, on pourra récupérer un morceau de Triforce gratuitement. Et donc là, on va avoir le hobo, le vagabond, sous le... Qui nous donne un... Un rubis rouge. On a vu la transformation du rubis rouge en rubis... Enfin, pas du rubis rouge, mais du flacon en rubis. Oui, puisque l'animation, c'est toujours un petit flacon qu'il nous donne. Puisque normalement, il nous donne un flacon en nous disant, c'est qu'une bouteille, j'ai que ça. Et comme c'est un objet après, on a effectivement qu'est-ce que c'était que cet objet. Et donc on voit ce que c'est. Là, Sir Zillow va se diriger vers la caverne de glace, qui est donc normalement la caverne où vous récupérez le bâton de glace. Sauf qu'il y va en agent, puisque Link se déplace un peu plus rapidement en agent qu'en marchant. Et c'est un endroit qui peut être très dangereux. Et c'est à peu près le même endroit où se dirige Dracul en ce moment. Puisque, vous voyez ces espèces de crabes, ils vous font deux cœurs de dégâts. Donc au début, ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc c'est très dangereux d'y aller. Mais c'est un endroit qui est assez isolé et qui est accessible juste avec une bombe. Donc accessible très très tôt dans la run. Donc qui nous donne potentiellement accès à un objet qui permettrait de débloquer beaucoup de choses. Et on a d'autres bombes. Donc c'était un investissement douteux en temps. Mais bon. C'est ça. Mais après, ils ont la flûte. Donc ils peuvent quand même se déplacer plutôt loin. Donc c'est pas mal. Et puis ça fait partie des choses. On voit les deux. Dracul qui le fait aussi. C'est facile à dire après une fois qu'on sait que finalement, c'était pas la peine d'y aller. Alors je sais pas s'ils communiquent entre eux. Mais normalement, quand vous faites une race contre quelqu'un d'autre. Évidemment, vous ne savez pas où il en est. Et vous ne savez pas ce qu'il a fait. Donc vous êtes... Ah, il fait une séquence à l'aveugle. Je sais pas. J'ai pas regardé où il était pour cette séquence à l'aveugle. Ah, il fait la montagne pour sauver le vieil homme. Donc là, par exemple, ce que vous voyez qu'il est en train de faire, c'est un séquence break. C'est-à-dire que... Normalement, il est censé avoir une source de feu, donc la lanterne par exemple. Et pour pouvoir regarder ce qui se passe dans le... D'abord, ce qui se passe dans la grotte. C'est ça. Et en fait, avec son épée, quand on charge l'épée, on a une petite étoile qui nous indique un peu notre position. Et à partir de ça, il réussit à se repérer pour faire toute la séquence à l'aveugle et sauver le vieil homme qui vous donne un objet au moment où vous le raccompagnez. Bon, en l'occurrence, c'était encore un rubis rouge. Donc rien de bien fou. Et un morceau de Triforce qui est récupéré en échangeant le champignon magique à la sorcière. Le champignon qui était important. C'est ça. Et donc, on a déjà Dracul qui a deux morceaux de Triforce d'avance par rapport à Sir Zillow. Mais Sir Zillow s'en va checker une bonne répartition d'objets puisqu'il a bien 4-5 endroits où il va trouver des coffres. Notamment ce qu'on appelle la Paradox Cave. Puisque vous voyez, ici, en fait, il est en train de tomber. Mais sauf qu'il va tomber dans un endroit où il va devoir monter pour arriver plus bas. Enfin, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Et il y a 7 coffres ici à vérifier. Donc il peut avoir potentiellement beaucoup d'avance dans ça. Donc la cape magique. En plus d'un morceau de Triforce. La cape magique, ça peut dire que c'est... On lui demande d'aller faire Aganym au début. Mais enfin, c'est un des objets qu'on peut avoir pour faire Aganym à surveiller de près. À voir si on récupère une deuxième épée ou quelque chose comme ça. À nouveau, un morceau de Triforce. Il a perle de lune, donc ça, ça va très bien pour aller dans le Dark World. C'est ça. Et un autre morceau. À part Dox Cave qui est très rentable. Et il n'a pas fini. Il reste encore d'autres endroits où il va pouvoir vérifier s'il y a des choses qui sont disponibles. Donc là, il a... La décision de ne pas attendre la lanterne pour aller sur la montagne était plutôt intéressante. Alors pour le coup, je n'ai pas vu. Mais Drakel est allée dans la hutte de sa Asrallah pour voir s'il y avait des objets. Je n'ai pas vu, puisque j'étais obligé de regarder Paradox Cave. Mais donc dans la hutte de sa Asrallah, il y a trois objets. On va voir ce qu'ils vont trouver. Pendant que Sir Zillow, lui, va aller du côté de la montagne pour continuer de clean tout ce qu'il y a, il va voir ce qu'il y a sur l'île. On a Drakel qui rentre dans le palais de l'Est, dans lequel il va pouvoir récupérer trois objets. Mais comme il n'a pas l'arc, il ne pourra pas faire les boss. Je pense qu'il va faire une séquence à l'aveugle, étant donné qu'il en a déjà fait une dans la montagne. Alors qu'on nous dit dans le chat qu'apparemment, il y avait le miroir chez Saasrallah. Ah ! Eh bien, ça donne beaucoup de... Un autre objet important ? Un autre objet important, puisque si jamais notre ami Sir Zillow récupère le miroir, à ce moment-là, il a un accès au Dark World à la montagne du destin, puisqu'il pourrait à ce moment-là prendre le premier accès au Dark World normalement dans le jeu et checker ce qu'on appelle le Spectacle Roll, donc le rocher des lunettes. Il faut ça, il faut être gentil avec lui. Au niveau du randomizer, les objets qu'il y a dans un donjon, normalement la grande clé, les petites clés, la carte, tout le reste dans le donjon. Ils ont changé de place dans le donjon, mais ils restent quand même dans le donjon. C'est ça. Ou alors, il existe une version du randomizer qui s'appelle le Key Sanity, où toutes les petites clés, toutes les maps, toutes les boussoles et toutes les grandes clés sont réparties dans tout Hyrule. Donc ça, c'est un véritable enfer, puisque vous devez, avant de rentrer dans un donjon, savoir si vous avez votre compte de petites clés, votre compte, votre boussole ou votre grande clé pour arriver au boss. Enfin, c'est un véritable enfer. C'est vraiment la version la plus difficile du randomizer qui existe à mon goût. Et alors, le glitch avec le miroir pour faire disparaître les blocs poussables, oui, il existe, seulement c'est possible uniquement dans les caves où l'on ne peut pas se téléporter. C'est-à-dire qu'au moment où vous poussez un bloc et que vous activez le miroir, vous ne vous téléportez pas, mais vous faites disparaître le bloc que vous venez de pousser. Et on a vu la canne de Somaria dans le palais de l'Est, donc un bon plaid de la part de... Parce que la canne de Somaria va être assez utile quand même. Elle est indispensable d'ailleurs même, techniquement pour finir le jeu. Pour l'instant, elle ne sert à rien, mais après, à savoir si le rocher de la tortue est avec quelque chose. Il est où, là ? Il est à Aguina, Sir Zillow, pour avoir trouvé le... Ouais, un autre... Un autre morceau Trevor, ils en trouvent tous les deux pas mal, et ce n'est pas les mêmes, donc... Et je ne sais pas où est-ce qu'il fallut maintenant. Alors que là, Dark Hell, il va sans doute aller jusqu'au bout du jour. Alors, on dit dans le chat que le Kisenci de Lttp permet d'utiliser toutes les petites clés partout. Plus maintenant, il y a des versions qui sont sorties où on dit « Ah tiens, tu as trouvé la petite clé du rocher de la tortue ! » Ou alors du palais de l'Est, et à ce moment-là, elles ne sont utilisables que dans le palais de l'Est ou le... Enfin, que dans le donjon adéquat. Un Dark Hell qui a fini le donjon... Il n'a pas été jusqu'au boss, mais... Il a trouvé suffisamment d'objets pour savoir que... En fait, au bout d'un moment, vous savez que ce qu'il reste, ça va juste être des clés, des objets du donjon ou autre, qu'il a préparé à partir. C'est ça. Et Sir Zillow va trouver donc son miroir qui est dans le fond de la hutte de sa Asralla. Et pour le coup, on va avoir... Dracul qui va trouver son morceau de Triforce chez Aguina. Donc, chacun est sur sa petite progression. Tranquillement. Et Sir Zillow qui va avoir son accès au Dark World, qui va lui donner peut-être un... Un petit avantage, quand même. Enfin, ça va lui ouvrir pas mal de possibilités d'endroits où aller... Où aller chercher. Par rapport à Dracul qui n'a pas cet accès encore. Alors, par contre, est-ce que Zillow va décider d'aller faire le Palais de l'Est pour récupérer sa canne de Somaria ? Ce serait pas mal, mais à part mon nom. À part mon nom. Mais il va aller chercher le morceau de Triforce. Ah non. Ah oui, c'est le morceau de Triforce de la sorcière. Le truc, c'est qu'on te donne le champignon à la sorcière. On est obligé de sortir du tableau, puis re-rentrer pour pouvoir faire en sorte qu'elle ait fini de préparer sa potion et récupérer. Et mine de rien, il est déjà à un doux morceau de Triforce, donc ça va très très vite. Donc il y en a à 30, mais en général, on en trouve beaucoup au début, mais les derniers sont un peu plus compliqués à trouver en fonction des différents endroits qu'on a checkés et surtout aux différents coffres auxquels on a accès. Puisque là, mine de rien, il a épuisé pas mal de sa ressource de coffre. Un bon endroit qui en contient pas mal aussi, c'est l'escape. Toute la partie du début où vous êtes censé vous enfuir du donjon avec Zelda pour l'amener au sanctuaire. Finalement, il repartirait pour le temple de l'Est. Il y a que Dracal qui joue dans le noir un petit peu. Je peux faire attention à quelle grotte est-ce qu'il était. Sachant qu'il a déjà fait le haut de la montagne. Il a fait Eastern Palace, donc là, ça veut dire qu'il doit peut-être être dans... Je sais pas, non ? Je l'ai pas vu rentrer dans l'escape, c'est pour ça que ça me parait bizarre. Et on a vraiment aucun visuel par rapport à ça. Il n'y a que la petite lumière au bout de l'épée. C'est vraiment difficile de se repérer. Et dites-vous que la technique avec l'épée, c'est la technique usuelle des runners qui est utilisée. Certains runners font les séquences à l'aveugle, juste à la mémoire. Et en se disant, j'ai appuyé tant de secondes, donc je suis là par rapport à... Je croyais qu'il avait déjà été sauvé le... Le vieillard à laquelle j'ai dû rêver. Et il va pouvoir donc trouver lui aussi la... Aganim, il y a Sinaïl qui dit, pour Aganim, il faut l'épée 2. Il faut soit l'épée 2 pour briser le seau de la porte à l'entrée, soit la cape qu'ils ont récupérée. Enfin, il y en a un qui a récupéré la cape, donc techniquement, il peut y aller. Et ensuite, pour renvoyer les boules d'Aganim dans sa tête, soit on peut utiliser une épée, soit le filet à papillon. Donc le filet de la hype, comme tout le monde le sait. Mais Aganim, par contre, qui a pris la décision de ne pas aller fouiller les coffres en haut de la montagne, est-ce qu'il va faire le château à la place ? Je pense qu'il y a des bons objets à l'intérieur, parce que l'accès au Dark World se trouve dans les coffres qu'il n'a pas fait en haut de la montagne. Là, je pense que ce que les deux runners cherchent, c'est des gants, des moufles, pour pouvoir soulever des objets, parce que c'est l'un des prérequis à beaucoup, beaucoup de coffres avec les objets qu'ils ont. Pour petite info, si je regarde... Bon, alors Dracal qui vient de trouver les bottes après avoir trouvé l'épée 2. Ouh, ça veut dire pas mal de choses. Ils ont fait un check sur ce qu'il y avait dans la librairie ou pas ? J'ai pas vu, mais après... J'ai pas vu, je suis pas sûr que Dracal était regardé quand il est passé avant d'aller checker pour le jeu. Je sais pas, j'ai pas vu ce qu'il y avait dedans. Mais l'épée 2, c'est cool, et les bottes, ça va lui permettre de gagner pas mal de temps. En plus de débloquer certains passages. Alors les bottes, ça lui débloque ce qu'il y a dans la librairie qu'il aurait pu vérifier, et notamment un autre truc qui s'appelle la bombe cave. Et ça peut aussi permettre en effet de faire des skips les bottes, mais je sais pas si on en verra là. À part éventuellement la hookshot cave, mais ils y sont pas encore, étant donné qu'il a pas sa perle de lune, Dracal. Non, parce qu'il a pas été chercher dans la montagne, là où elle est. C'est les petits coffres qu'il a pas fait encore. Il va sans doute y aller dans la paradoxe qu'il est appelé. Je pense qu'ils se disent vite fait, ah j'ai trouvé tel truc ici, tel truc ici, donc ils vont vite, mine de rien, parce que 13 morceaux de triforce en 20 minutes, ça va vite quand même. D'ailleurs je crois pas que Zillow a été récupéré celui qu'il y a dans la maison, au début, donc il pourrait être à 14. Euh ouais, enfin celui qui est dans la... Si, celui qui est dans la maison, il l'a récupéré. Il l'a récupéré aussi, ah oh, élégant. Ah, la première paire de moufles dans le... Dans l'escape. Dans l'escape. Et oui, sur Zillow avait pas compté, il savait qu'il lui restait un coffre à ouvrir dans le donjon, mais il avait pas... Je pense qu'il avait pas compté qu'il lui restait que la carte. Mais Dracal a fait la même. Donc à ce niveau là, un partout. Ouais. Et je pense qu'on va avoir notre premier Dark World de la part de Zillow. Oh oh ! Oh oh ! J'ai pas mal. Parle au petit vieux pour récupérer un petit peu de vie, le petit vieux qui nous soigne quand on discute avec lui. C'est ça. Il y a deux personnes... Il y a pas mal avec tous les cailloux qui nous tombent sur la figure. Eh. Il a bien fait. Sois gentil avec les rochers. Mais il y a deux personnages qui nous soignent directement au moment où on leur parle. C'est donc le petit vieux de la montagne et le prêtre du sanctuaire. Et ironiquement, ils ont appelé ça le bisou du vieux dans la communauté. Parce que le bruit des cœurs qui se remplit ferait référence à un bruit de bisous en 8 minutes. Voilà. J'ai eu très peu de visuels sur ce qu'il y avait dans Spectacle Cave de la part de Zillow. Moi non plus. J'ai vu la lanterne Vanilla. Du côté de... Dans l'escape. Ah ouais ? Ouais. La dracal qui a récupéré la lanterne. Là on récupère normalement Zelda. Donc euh... La lanterne Vanilla. Donc déjà pas mal de choses. Et est-ce qu'il va faire Tower of Hera ? Ouais. Il va dans Tower of Hera directement. Puisque il a... Avec le miroir, il peut déjà récupérer les deux coffres qui sont dans Tower of Hera. Et je sais pas si... Il peut faire Moldan ou pas. On a pas eu par contre de map check pour savoir quel donjon possède quoi au niveau des pendentifs et des cristaux. Après là c'est un peu moins intéressant vu qu'il y a pas de... Il n'a pas autant besoin de les récupérer que d'habitude. Bah après sur un pendentif vert, tu récupères un... Le pendentif vert donne accès à un objet supplémentaire de sa Asrallah. Et si jamais on peut récupérer un morceau de triforce chez sa Asrallah, ça peut être rentable. Après je sais pas si c'est ce qu'ils vont aller faire en priorité. Là pour le moment, ils sont pas paris dessus, on verra bien comment ça se passe après. Alors évidemment, ils connaissent très très bien les tableaux de l'ensemble des différents jeux. Donc ils ont l'habitude de passer dans les différents tableaux, ils savent plus ou moins la strat. Pendant que Zillow est un peu en peine puisqu'il a pas beaucoup beaucoup de vie. Et là par exemple, un point où Dracal aurait été avantagé par rapport à Zillow, c'est que sur ce gros coffre, il est possible de faire un bonk avec les bottes de Pégase qui nous permettent d'éviter de retomber et ainsi continuer le donjon en gagnant un petit peu de temps. Alors Dracal, j'ai vu mourir, je sais pas si c'était fait exprès pour retourner facilement dans la maison ou si c'est une erreur. Vu qu'il utilise directement sa flûte après, je sais pas. Et là je pense que Dracal, il est en train de se poser des questions sur où est-ce que je vais, parce qu'il a... je pense qu'il cherche son accès au Dark World. Ouais, il faudrait vraiment qu'il pense au... Bah faire la montagne, ce qu'il a débloqué au début, ce qu'il a débloqué tout à l'heure. Je pense qu'il va aller voir Zora. Et donc on a Sir Zillow qui encatame son premier combat de boss contre Moldorn, donc la version gros des serpents, qui est vulnérable uniquement au niveau de la queue, et c'est la chute. Ça fait que quand on tombe et qu'on reva à combattre Moldorn, il a récupéré tout ses HP. Moldorn c'est pas un boss qui fait peur parce qu'il va nous tuer, c'est plus un boss qui fait peur parce qu'il nous fait tomber. Et 1-0 pour Moldorn pour le moment. Ouais. Et on peut être plus ou moins agressif dessus, et généralement plus on est agressif, plus on risque de tomber. Donc évidemment il essaie d'utiliser l'attaque Cyclone qui fait double dégâts. Mais cependant il a clé P1 en plus. Ouais donc j'espère combien de hits il faut pour Moldorn avec clé P1 seulement. Euh... je crois que Moldorn il a 16 HP. Non mais qui va de plus en plus vite aussi quand on... plus on le tape, hein. Gimic classique des boss. Sachant que quand vous avez votre épée sortie, et que vous continuez d'aller vers la gauche, vous ne pouvez pas tomber. Donc c'est... le moment où Moldorn vous tape, ça peut être... très vicieux. Et donc c'est un cristal bleu dans Tower of Hera. Et donc voilà, on est... Les points d'antiflémé et des cristaux qui sont randomisés aussi, même si ça n'a pas d'importance dans cette catégorie. Donc là, l'endroit où il faudrait que Sir Zillow se rende, c'est donc l'escape pour récupérer les moufles. Et euh... Et les bots. Dracul cherche... Je pense que Dracul il va aller voir Zora, puisque à farmer l'argent comme ça, il va essayer de... C'est 500 qu'il faut pour Zora. Sachant que Zora, il y a quand même 4 objets à récupérer, donc ça peut être un avantage. Bon après, je me dis, comme il va se rendre dans le haut de la map, peut-être qu'il se dira que la montagne de la mort est une bonne option après. Ouais, parce qu'avec les bots, s'il n'avait plus accéder au Darkfall, il aurait peut-être fait un peu d'avance. Cela dit, pour farmer l'argent, il existe une méthode un peu plus efficace qui s'appelle le Hoolihan Glitch, qui est le fait de... qui se déclenche entre autres en prenant une bombe pour aller dans un... dans un trou, notamment celui de la forêt. Et en fait, vous arrivez dans... vous faites un déférencement de pointeur de salle et vous arrivez dans une salle qui est buggée, qui n'est pas accessible normalement dans le jeu, mais qui est remplie de rubis. C'est... de rubis bleus. C'est un petit easter egg qui est présent dans Zelda, mais qui permet de gagner 235 rubis, je crois. Un truc comme ça. On va dire le montant, mais ouais, il y a pas mal d'argent dedans. C'est ça, c'est une salle qui est vraiment remplie de rubis bleus posée au sol, donc il y a pas mal de... pas mal d'options. Donc, première situation où il y a des coffres à regarder, c'est les deux coffres de la fontaine de la fée. Eh ben, il... Les boums, c'est pas très intéressant, mais le morceau de Triforce, on en aura besoin. C'est sûr, c'est toujours un temps. Et pendant que Zillow, je sais pas ce qu'il fait, il se bat avec une abeille. Il dit peut-être qu'il va aller voir dans la tombe. Non, il attend son oiseau. Il a pas les moufles. Peut-être qu'il s'en est rendu compte quand on arrive en dehors. Alors, sur la Zoraledge, on voit que c'est dix flèches, donc on ira pas récupérer cet objet. Alors, donc, Zora est un personnage qui nous demande d'avoir 500 rubis pour acheter un objet. Et, souvent, il fait ce qu'on appelle une leçon de vie, c'est-à-dire que pour 500 rubis, il va vous donner un rubis rouge ou un rubis bleu ou quelque chose comme ça. Donc, c'est... C'est pas toujours un très bon investissement pour nous. Et voilà, la leçon de vie. On est content d'avoir été le voir. Il repart à la montagne, Dracad, je pense qu'il a raison. Pendant que Zillow, lui, va faire l'escape, mais ils vont se retrouver un peu au même point. Quelque chose près ? Alors, pardon, je lis pas du tout le chat parce que j'essaye de suivre un peu ce qui se passe entre les deux différents écrans, mais... Donc, les pendentifs et les cristaux sont aussi randomisés dans la catégorie. Les triangles jaunes sont effectivement des triports. Et je regarde s'il y a d'autres questions qui sont tombées. Non, je crois que c'est à peu près tout. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sur Zillow est en train de faire escape, donc il va trouver ses moufles et... Et ses moufles, les moufles, les moufles. Ils sont en train de faire les seuls donjons un peu qui leur manquaient par rapport aux autres. Ils vont se rattraper un petit peu là-dessus. Parce que Dracad lui fait la montagne. Donc, à la paradoxe cave, il va trouver sa perle de lune et donc il va pouvoir avoir accès aux Dark World. On commence à avoir des bons accès à la mine d'or. C'est vraiment dommage de ne pas avoir des trackers puisqu'on ne sait plus vraiment où ils en sont à chaque fois. Et voilà, le Dark World qui commence pour Dracad qui est en petit lapin est-ce que c'est sympathique ce petit sprite de lapin en... Oui, je n'ai pas vu. En tenue de... Mais oui, mais tous les sprites ont été... Comme vous pouvez changer un peu le sprite que vous avez, les sprites de Dark World sont aussi changés et il y en a des très sympas. Par exemple, vous pouvez jouer avec Pikachu et le sprite en lapin, c'est que Notor. Enfin, c'est génial. Il y a plein de sprites comme ça. Oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est assez impressionnant de voir des runs de randomizer et qu'à chaque fois ce soit des personnages différents. Et à chaque fois, les deux sprites sont assez logiques. Oui, puis ce qui est bien, c'est que quand tu regardes des runs de la communauté, tu vois que chaque runner a pu prendre sa petite habitude avec son petit personnage favori. Par exemple, il y a un très très bon runner qui s'appelle Andy qui joue toujours avec un skin, un sprite de petit chien de Pug. Donc, après, la communauté a commencé à rigoler par rapport à ça et du coup, il lui donne des petits noms et le mec en a fait un peu l'identité visuelle de son stream. C'est assez sympa. Quand on commence aussi à beaucoup jouer au jeu, vu que les sprites ne sont pas forcément la même taille et qu'il y a des moments où pour certains bomb jumps, notamment, on a besoin de pouvoir se placer au pixel, ça aide de jouer aussi toujours avec le même perso. Oui. Alors, je crois que je ne m'avance pas trop en disant que dans la version 30, il y a un sprite de Bowsette pour revenir sur ce qu'a dit Sinell. Je pense qu'il a été fait. Ce n'est pas très surprenant, en soi. Sinell qui voulait faire la tombe mais qui avait juste oublié qu'il n'avait pas les moufles. Mais je pense que je me trompe peut-être sur cette histoire de sprites mais je pense que c'est tout à fait possible. Et donc, dans le Back of Escape, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Donc là, vous voyez que mine de rien, on commence à tourner un petit peu, à essayer de passer en revue le plus de coffres qui sont disponibles. Oui, on commence à faire le tour. Puisque là, on commence à avoir des choses. Mais il y a encore pas mal de coffres puisque le Dark World, on n'a pas encore vérifié quoi que ce soit. Donc je pense que c'est le marteau qui va donner accès à vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu la seule chose qui leur manque d'ailleurs. Oui. Non, il n'y a pas la baguette de feu non plus, éventuellement. Et il n'y a pas l'arc aussi. Ça, il n'y a pas l'arc. Et si jamais on récupère le marteau, dites-vous qu'on a accès à Kakariko version Dark World. Donc ça fait déjà... Je vais compter. 2, 6, 7, 8. 8 objets. On a accès aux Skullwoods, donc le bois du crâne. Il y a vraiment pas mal, pas mal de choses. Je ne sais pas s'ils sont allés vérifier Bumper Cave et Graveyard Edge, mais à mon avis, il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là aussi. Il y a l'alter ego de Zora qui s'appelle Catfish qui est débloquée si jamais on a le marteau. Donc là, je pense que c'est vraiment ce qu'ils ont. Et puis il y a évidemment ce qu'on appelle la Hype Cave qui est un endroit qui contient 5 coffres et qui était connu pour avoir beaucoup d'objets clés dans les premières versions du Randomizer. Et c'était un des endroits à checker le plus rapidement. Donc voilà, Sir Zillow qui a récupéré ses bottes et qui va aller du côté de ce qu'on appelle la Bumper Cave puisque c'est une grotte qu'on débloque en se cognant dans les petits cailloux qui se trouvent sur le dessus. Donc voilà, toutes les localisations des différents coffres ont été renommées en fonction des différents prérequis ou ce genre de choses pour pouvoir les identifier en se disant, est-ce que... En mettant un nom sur les différents endroits, on trouve beaucoup plus facilement où est-ce qu'il faut qu'on aille et on se mémorise très très bien ce qui se passe. Alors, une mort de Dracal, je n'ai pas vue. Oui, il est mort, il s'est fait avoir par une... Je ne cherche pas comment ça s'appelle les ennemis, les espèces de puces qui sautent dans la montagne. Ah oui. Là, c'est une petite perte de temps. Il n'est pas mort très loin de la maison du vieux d'où il était parti, mais... C'est clairement pas fait exprès. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas trouvé beaucoup de coeurs. Après, ils ont trouvé beaucoup d'objets, beaucoup de morceaux de Triforce. Et voilà, par contre, c'est vrai que pas trop de vie. C'est cet ennemi-là qui l'a bêté, ou celui d'après, je ne sais plus. Oui, à mon avis, ça devait être le rouge qui fait pas mal de dégâts. Oui, c'est le rouge qui l'a bêté. C'est l'ennemi-là, les petits diablotins qui se transforment en pierre, qui sont des véritables pestes, et qui vous gênent comme pas possible. Le pire d'ailleurs, c'est vraiment quand on les transforme en cailloux et qu'ils nous bloquent le passage. Donc là, on est dans cette phase où chaque runner va aux différents endroits où est allé le précédent. Donc, Paradox Cave pour Drakel et Zora pour Zillow. Et autant, Zillow, il ne va pas forcément être très content de ce qu'il va trouver. Par contre, Drakel va être assez ravi d'être venu à la Paradox Cave. Très clairement. Parce que là, on est sur les... Sans doute une des pièces les plus intéressantes qu'on ait vues pour l'instant. C'est vrai qu'il y avait trois morceaux de Triforce dans cette salle. Trois morceaux de Triforce et la Perle de Lune. Cette salle-là est à la grotte du village. C'est les deux endroits pour l'instant où vraiment, il n'y avait quasiment que des bons trucs. Il reste encore la Hype Cave où on va pouvoir avoir une grosse concentration de coffres qui peut refermer quelque chose. Ils ont utilisé leurs champignons tous les deux. Donc, ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'on appelle le Fake Powder Glitch. Ah, mais Sir Zillow, il va récupérer les 10 flèches ? Non, il repart par là. Ah, habile. Les 10 flèches. Surtout, en plus, il est à 30. On ne peut pas les... On peut de base dépasser. Je ne sais plus s'il y a les Carquois ou pas. Alors, il y a les Carquois, mais ils font partie de ce qu'on appelle les extensions Trash. Donc, je pense que les différents objets des Carquois ont été remplacés par des morceaux de Triforce. Mais oui, il faut pouvoir aller dans le Dark World, ce qu'ils n'ont pas encore. Ils ont besoin du marteau encore. C'est ça qui leur manque pour pouvoir accéder à la Hype Cave. C'est l'objet qu'ils cherchent tous les deux, je pense. C'est l'objet principalement qui leur manque. Ils ont quand même pas mal de tous les objets préconqués. On disait qu'il manquait sinon l'arc aussi, et puis la baguette de feu éventuellement, mais... Oui, mais je pense que le marteau, c'est ce qui leur permet de débloquer le plus d'objets là, présentément. Alors, ils ont le miroir. Ils ont la cam de son maria. Ils ont les bots. Je ne sais pas s'ils ont tous les deux la cape. Je crois qu'ils ont là. Mais là, tel que je le vois, je me dirais qu'il faudrait que... Ah bah voilà, c'est ce que tu es en train de faire sur Zillow. Il est en train d'aller vers Aghanim. Donc, c'était ce qu'on appelle Unagacide. Enfin, on ne sait pas encore si c'est ce qu'on appelle Unagacide, puisqu'on ne sait pas si les objets sont absolument requis. Donc, il a très bien fait cette salle avec les deux chevaliers au fléau. Là, il y a les chevaliers d'Hyrule qui sont assez pénibles. Ouais, leur épée qui les protège bien. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de vie. Ils ont eu un cœur. C'est ça, dans le sanctuaire. Et puis, voilà, il y a eu quelques quarts de cœur de trouver, mais même pas quatre. Je crois qu'ils en ont trouvé deux. Même pas un. Dracal qui a un petit morceau de Triforce. Ah, le sick kid avait un morceau de Triforce ? Ouais, il avait un morceau de Triforce, donc le sorzillo a récupéré aussi. Il y a longtemps, mais qu'il a récupéré aussi. Donc, le prérequis pour le sick kid, c'est le fait d'avoir une bouteille. Peu importe ce qu'il y a dedans, vous avez juste besoin d'avoir une bouteille. Le management de la vie, là, est quand même assez bien, puisqu'ils vont dans des endroits qui sont assez dangereux, avec très très peu de vie. Puis, en plus de ne pas avoir de vie, ils n'ont pas d'armure. Ils sont avec l'armure de base. Ouais, c'est ça. Normalement, vous pouvez récupérer deux autres armures, l'armure bleue et l'armure rouge, qui vont vous protéger beaucoup plus des dégâts. Et alors, s'il y en a qui se demandent pour tout ce qui est armure ou épée, on récupère forcément les upgrades dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas récupérer l'épée 3 avant d'avoir l'épée 2 ? Oui, c'est ça. Pareil pour les coffres. Dans les coffres, ils ont dit... Dans les coffres, ils ont dit, vous avez une amélioration d'épée, et par rapport à l'épée que vous avez présentément, ça vous améliore. C'est juste ça. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'épée, vous récupérez l'épée 1. Si vous avez l'épée 1, vous récupérez l'épée 2, et ainsi de suite. Pareil pour le boomerang. Aussi, je ne pourrais pas qu'il y ait trop d'autres objets comme ça, mais... Non, le boomerang, c'est différent pour le coup. Tu peux récupérer le bleu et le rouge en même temps, puisqu'après, tu peux intervertir les deux objets. Alors ça, c'est que au randomizer, parce que je ne me souviens pas que dans le jeu de base, on pouvait... Je crois que quand on avait le boomerang rouge, on avait été forcément dessus. Non, je crois que c'est... Alors dans le jeu de base, je ne sais pas, parce que je n'ai pas fait forcément la version Super NES, et après, j'ai joué qu'au randomizer, mais je crois que dans le jeu de base, tu peux le faire, en tout cas. Ok. Alors, on parle... Je vois que dans le chat, on parle du Sanctuary Heart, donc le cœur du sanctuaire. Parmi toutes les améliorations de cœur, il y en a un qui est le cœur qui se trouve au sanctuaire et qui nous rend toute notre vie, puisque les autres ne nous donnent qu'un HP supplémentaire, qui est celui qui nous rajoute. Puisque normalement, quand vous combattez un boss, vous obtenez le quart de cœur supplémentaire, et ensuite, vous obtenez un cristal ou un pendentif. Et en effet, ce sont ces cristaux ou ces pendentifs qui vous font une régénération de vie. Donc quand vous prenez des cœurs, des extensions de cœur, vous ne gagnez qu'un cœur supplémentaire sans avoir de soin. Sauf sur ce fameux cœur du sanctuaire, qui est le seul cœur à vous redonner toute la vie. Donc je ne sais pas si le cœur qui était dans le sanctuaire était effectivement le cœur du sanctuaire, puisqu'au moment où ils l'ont récupéré, ils étaient avec toute leur vie. Donc on va voir. Et Sir Zillow qui commence son combat contre Aghanim. Donc pour ça, il faut attendre le moment où il fait ces espèces de grosses boules d'énergie et lui renvoyer avec un coup d'épée. Et on espère ne pas avoir les petites boules bleues. Voilà, comme il l'a eu ici. Aghanim qui fait deux attaques et il n'y en a qu'une seule qu'on peut lui renvoyer. Donc quand on n'a pas de chance, ça fait déjà deux boules bleues. Ouais. Et sachant que je crois que c'est tous les trois ou tous les quatre, il fait ce pattern d'éclair quand il va se placer en haut de la... Le pattern d'éclair qui est, lui, du coup, qui n'est pas random, donc c'est un peu moins embêtant, mais on peut l'avoir plus si on a beaucoup de boules bleues. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Sir Zillow fait une bonne action puisque avec ça, il va pouvoir avoir accès au Dark World à d'autres endroits. Par contre, il a beaucoup de... C'est l'accès au Dark World. En faisant ça, il a accès à vraiment énormément, énormément d'objets. Il a accès à Pyramide Ledge, il a accès à Light Cave, il peut aller à l'île du lac qu'il y a, il peut regarder un peu des objets dans ce monde palace, il peut regarder la cave... La cave avec un numéro, j'ai oublié. Il a évidemment accès à Cocorico, il a le jeu de creusée, il a Stumpy, enfin, il a plein, plein de choses. Il a Graveyard Ledge, enfin, il a vraiment énormément, énormément d'objets. Donc là, le voilà, on est dans le Dark World et on commence à avoir vraiment beaucoup de choses. C'est un accès au Dark World qu'il va pouvoir réutiliser puisque maintenant, à chaque fois qu'il essaiera de rentrer dans le château d'Hyrule, il ira à la place dans le Dark World et on a une première amélioration d'armure sur le côté de la pyramide. C'est pas mal. Il faut voir les armures qui changent les sprites, voilà. Très bien. Et ça fait double, c'est un équivalent d'un double de point de vie, les améliorations d'armure, c'est pas de bêtises. C'est quoi le sprite qu'il utilise, là ? C'est genre une guerrière Nabooru ou quelque chose comme ça ? Bah, je pense. Le fait qu'il se transforme en lapin, je me dis que ça doit être quand même lié à l'univers de Zelda. Ouais. C'est un sprite de Zelda, mais j'arrive plus à mettre le nom. Mais je ne saurais pas dire... parce qu'autant au link to the place, je connais bien, autant les autres Zelda, je ne suis pas trop au point. Ah, et donc dans la librairie, il y avait un écu sur le... sur la bibliothèque, sur l'étagère. Donc, premier bouclier. Voilà. Les boucliers sont absolument pas indispensables pour quoi que ce soit. Ça permet juste de rajouter un peu de défense. Et on a... Alors, on a un map check. J'ai vu Skullwoods est un pendentif. J'ai vu Turtle Rock est un pendentif rule. Et un cristal rouge. Et je n'ai pas vu le reste. Pendant que Catfish, on va voir ce qu'il nous donne. Ah, Ruby. Bon, lui, il a échangé un pot contre un Ruby, c'était quand même plus intéressant que Zoran. C'est ça. C'est ça. Tout à fait, tout à fait vrai. Ouais. Bon, après, normalement, ils ont tous les deux. Enfin, Zillow a déjà utilisé une de ses potions, mais ils avaient deux potions. Enfin, quand même, il y a une potion verte, donc ils n'avaient qu'un seul soir. Donc, ça va. Et là, ils ont un rapin, donc ils vont pouvoir accéder à toute la suite du Dark World. Là, il y a beaucoup de choses à regarder. Mais, ouais, dites-vous que faire Haganim, ça fait partie des choses qu'on a moyen envie de faire, en général, dans une run de randomizer. En tout cas, il n'y a pas trop de coffre chez Haganim. Il n'y a que ses clés. C'est ça. Et puis, c'est un combat de boss, c'est long. Puis, les prérequis ne sont pas forcément énormes. Enfin, ça demande d'avoir soit l'épée 2, soit la cape. Mais, il faut au moins avoir une épée dans l'histoire, puisque pour accéder à la salle de Haganim, il y a des rideaux et on est obligé de les couper avec son épée pour pouvoir passer. Donc, ça rajoute des prérequis. Il faut la remarque dans le chat qu'il y a les runs piédestals. Mais, oui, ça, c'est les pires. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les runs piédestals, ce sont des runs où, en fait, il faut récupérer les trois pendentifs qui ne sont normalement pas obligatoires pour finir le jeu. Pour finir le jeu, vous avez besoin de normalement juste trouver les cristaux pour pouvoir avoir accès à la tour de Ganon. Et donc, les pendentifs ne sont pas obligés. Mais quand, par exemple, vous avez quelque chose comme le marteau sur le piédestal, à ce moment-là, ça veut dire que vous devez faire les trois premiers niveaux, puis aller tirer le piédestal avec les différents... Enfin, les trois premiers niveaux qui ont des pendentifs pour avoir accès à tout ce genre de choses. et en général, ça fait partie de ces trucs qui sont très très durs. Et qu'on n'a pas envie de faire. Mais bon, après, comme la RNG est la même pour les deux joueurs, il n'y en aura pas un qui sera désavantagé parce qu'il y aurait eu quelque chose de... De toute façon, ce ne serait pas du tout intéressant, je pense, de faire des... Il n'arrive pas à prendre le cœur. Là, il va voir ce qu'il y a, donc. De ce côté-là. Sur la bumper cave. Il ne va plus en manquer que 4 des morceaux de Triforce. Ah, voilà. Et Dracal qui a décidé de s'y mettre aussi et d'aller faire le... Aganim, du coup. Mais donc là, Sir Zillow qui a beaucoup, beaucoup d'avance par rapport à ça. Ouais, la décision d'y aller le plus tôt possible qui a été la bonne. Donc là, il y a déjà plus que 4 morceaux de Triforce. Ouais, et Dracal qui meurt. Le fait d'avoir très peu de vie qui rend l'ascension difficile. Mais bon, il est mort au tout début, donc ce n'est pas trop embêtant, mais... Ah, et donc le sprite du personnage c'est Valera de Warcraft. Et en effet, c'est vrai que ça y ressemble. C'est vrai que ça y ressemble un petit peu, ouais. Alors pour... Je vois qu'on demande. C'est une course de A Link to the Path Randomizer, donc c'est-à-dire que les positions des objets sont mélangées, mais donc la route que les runners font et n'est pas déterminée à l'avance. Ils passent sur leur connaissance générale du jeu et sur la connaissance générale de l'algorithme. Ils génèrent les positions aléatoires des objets, mais ils s'en sortent bien là, mine de rien. On va avoir une run assez rapide. Ça dépend après où est-ce que sont les 4 marceaux qui leur manquent. Enfin, il en reste 14 à trouver pour Zillow et est-ce qu'ils vont tous être assez proches ou pas ? Parce que ça pourrait être fini dans 4 coffres. Mais en tout cas, ils ne partagent pas, ils n'ont pas l'air de céder l'un l'autre. Non. Ah, et on a Arc. Ainsi, du coup, l'Arc, ça ouvre le fait de ça ouvre le fait d'aller à Eastern Palace. Eastern Palace et de tuer le boss. Ça peut aider. On ne peut pas faire encore la quête avec le... Non, on cherche que soit les gants, soit la deuxième paire de gants, la deuxième paire de gouffles, soit le... On se trouve qu'il va aller faire le jeu. Oui, il va faire le jeu de la... Le jeu du creusage. Le jeu de la pelle. Donc là, chacun a sa petite façon de faire. Il faut creuser N trous avant d'avoir l'objet qui est dans le jeu. C'est-à-dire, le nombre de trous est fixe ou est-ce que ça peut plus ou moins varier ? Selon les seeds. Oui. Donc là, mine de rien, pas mal de trous. Vous pouvez le trouver... L'objet peut apparaître au bout des trois secondes. Bien comme l'objet est un rubis, on ne se rend pas trop compte par rapport aux autres rubis qu'on a eus jusqu'avant. Mais l'idée, c'est que quand vous faites cette zone-là, le jeu du digging game, vous repérez au son puisqu'il y a le fameux son, le fameux effet sonore de Zelda quand vous obtenez un objet qui se joue au moment où le dit objet sort et puis vous avez Link qui tend l'objet vers le ciel. Et donc, on a le deuxième bouclier qui est dans la cave... Je ne sais plus, c'est cave 37 ou cave 51, je ne sais plus. C'est ça qu'on voit bien, le fait que le bouclier dépend du moment où on le récupère et pas de l'endroit où il est. Oui. Vous expliquez pareil pour les épées tout à l'heure. Et on me demande s'ils ont la même seed au niveau de la RNG des objets, oui. Oui. Sinon, ça aurait très peu d'intérêt de faire une race comme ça avec une... C'est vraiment la chance. Mais j'aime bien ce Dark World avec ses arbres qui vous parlent. C'est assez marrant. Alors, vers où il va ? Eh, je crois qu'on va avoir la hide cave. Là, vu où on en est. Je pense qu'avant, il peut éventuellement aller voir deux ou trois objets dans ce One Palace, mais là, je pense que c'est ce qu'il va... Il se dirige. Continue sur l'idée de faire le plus de coffres possible le plus vite possible. Oui, c'est ça. Donc là, cinq coffres. Ça pourrait être la fin. Oh ! Ça, celui-là, il l'attendait. Il a bien fait d'y aller. Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans le premier coffre. Moi non plus. Mais après, c'était pas... Il n'y avait pas grand-chose. oui. Et oui, la RNG d'Aganim est également la même pour les deux runners. C'est-à-dire qu'il va avoir le même nombre de boules bleues, c'est-à-dire deux avant les éclairs et puis après, en général, il le finit. Ce qui fait que la race va se jouer uniquement sur le skill des joueurs et les décisions qu'ils vont prendre d'aller explorer tel ou tel endroit avant. C'est ça. Ouh ! Il a pris le pattern des éclairs et il se retrouve avec un demi-coeur de vie. Il ne faut vraiment pas mourir. Et alors, des bombes dans le premier coffre, on dit dans le chat. Merci. Merci beaucoup. Merci, le canon qui est attentif. Voilà. Drackel qui meurt et là, par contre, c'est... Ah là là, là, ça y est, c'est terrible. Il n'a pas voulu d'ailleurs s'éloigner d'Aganim pour avoir le temps de voir si c'était une boule bleue ou une grosse boule qui arrivait. Oui. Parce que l'avantage d'être proche d'Aganim, c'est qu'on lui renvoie ses boules plus vite et donc on... On gagne du temps, quoi. On gagne du temps. Mais là, le fait de mourir, ça le... C'est vraiment... Ça va être difficile pour lui. C'est déjà un petit peu en retard. Ça va être compliqué de rattraper Sœur Zillow maintenant. Alors après, c'est pas rip parce que ça se fait de refaire Aganim. Mais, il faut se dire que pour aller jusqu'à Aganim, c'est très difficile et pendant que vous faites ça, ça devient difficile de rattraper l'écart qui se creuse avec l'autre runner. Voilà, c'est ça. Et donc, Sœur Zillow qui a trouvé un nouveau cœur, le deuxième cœur de la run. Je pense qu'il est assez content. Parce qu'au bout d'un moment, les cœurs, on se commence à en avoir un petit peu marre d'en trouver quand on veut d'autres objets. Mais là, vu qu'il a eu tous les objets avant de trouver le moindre point de vie... C'est ça. En plus, il a eu l'armure bleue donc du coup, il est assez content de ça parce que maintenant, il commence à un peu plus respirer niveau santé. C'est aussi à cause de ça que Dracal est mort et qu'il a eu du mal à faire la tour d'Aganim. C'est à cause de ses... de ses problèmes de point de vie. 4 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Alors après, on dit grosse erreur de prendre l'éclair. Oui, mais vraiment, quand il s'est pris l'éclair, c'est passé à 2 pixels de son cheveu et ça l'a touché. C'est ça qui était... Je pense qu'il était très surpris de se le prendre parce qu'il pensait vraiment pas que ça allait le toucher. C'était plus dommage qu'après, il ne soit pas dit, tant pis, je vais m'éloigner un peu d'Aganim pour être sûr de ne pas mourir. Continue. Et il faut voir aussi un Zillow qui pourrait avoir pas de chance et pas trouver les bons coffres, mais bon. On va voir ce qu'il en est. Il continue à faire ce donjon. Après, les deux joueurs restent des très très bons runners. Dracul, c'est celui qui vous a fait hier la run de Super Mario Bros 3 qui était très propre. Et Sir Zillow, il a fait d'autres runs dans ce marathon. on va essayer de retrouver ça. Hop ! Sir Zillow, il a fait Amtaro hier et il a fait Hollow Knight égale 9. des joueurs qui ont beaucoup de casquettes. Pas forcément évident en plus de toujours de changer beaucoup de jeu comme ça. Et ça se voit qu'il joue bien même si il y a eu quelques petites erreurs mais bon... C'est un jeu qui est très éprouvant le fait de devoir justement passer son temps à réfléchir à où est-ce que je dois aller etc. Puisque c'est une espèce de question que vous tournez en tâche de fond pendant que vous êtes en train de jouer et il faut que vous soyez inexcusable sur votre exé. Donc ça devient très très vite difficile. Alors j'ai une petite question par rapport au randomizer. Les objets qu'on a sous les coffres qui sont fixes dans le jeu n'ont pas été changés dans le randomizer. Enfin pas sous les coffres mais sous les pots ce genre de choses. C'est-à-dire ? Et quand tu lèves un pot qui est censé avoir un cœur dans le jeu de base il y a aussi un cœur dans le randomizer ou est-ce que c'est modifié ? Non, c'est pas modifié. Les positions des objets collectables de base sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que par exemple vous savez que dans la maison de Link les trois pots que vous allez soulever sur le côté ce seront toujours des cœurs. Donc à partir de ça ça peut aider notamment quand on se retrouve à avoir pas beaucoup de vie parce qu'on sait où il y a des cœurs. ça fait partie des choses importantes à savoir dans le speedrun de Zelda. Non mais c'est ça ce jeu ah pendant qu'il y a une mort du côté de Surzylo je sais pas si elle était intentionnelle. Je suis pas sûr il a sauté sur un... Non il était dans Swan Palace il avait pas de raison de mourir. sinon il aurait pu simplement utiliser le miroir pour revenir au début s'il voulait sortir. Le fait qu'il retombe dedans je pense pas qu'il... ça avait pas l'air volontaire. Il a sauté il est tombé sur un espèce de... pas trop ce que c'est l'espèce de petite souris bizarre qu'il y a dans l'eau. Ah des punaises. Des punaises. Je sais pas moi je vois ça comme des punaises d'eau. Ah ouais je le vois c'est vrai. Et oui les clés sous les pots sont pas randomisés sauf Key Sanity mais en général c'est pas le cas. Non même dans le Key Sanity je crois qu'elles sont toujours là. Et alors après je vous avoue que je connais pas les tenants et les aboutissants encore de la V30 donc je sais pas s'il est encore possible de mettre le truc mais je pense qu'il doit y avoir une version KO c'est qu'on a vraiment qui est randomisé notamment les entrées des donjons c'est à dire vous rentrez pour aller dans le premier donjon vous vous retrouvez dans la tour de Ganon vous êtes content. Et en deuxième... Ouais c'est ok c'est tout simker. Ouais. Ça commence à être plus confortable. Ah ouais clairement. Là. Et Traquel qui est enfin dans le Dark World. Et qui a pu récupérer son armure bleue. Le petit welcome pack d'arrivée. Et lui pour le coup il décide d'aller dans Palace of Darkness. Quand même ce qu'il va pas avoir fait là c'est dommage c'est qu'il a pas fait la ripkev tout de suite. C'est vrai c'est vrai dans la ripkev il y a quand même le marteau. Pas grand chose d'autres mais le marteau qui... Le marteau ça fait partie des choses qui sont extrêmement utiles d'autant plus que le marteau est une arme qui fait plus de dégâts que leur épée actuelle puisqu'ils ont l'épée 2 mais le marteau fait les dégâts de ce qu'on appelle l'épée 3 l'épée trempée qui est une espèce d'épée rouge qui est améliorée par les forgerons. En général on essaye toujours de trouver au moins l'épée 3 pour continuer. Et la pelle pour Sir Zillow qui ne va pas servir à grand chose qui va me servir aussi qui peut quand même trouver un objet Il y a un objet qui est dans le light world Il a la flûte donc la pelle ne sert à rien mais l'objet qui va remplacer la flûte mais ça ne reste pas l'objet le plus... On peut switcher de l'un à l'autre comme on peut switcher entre les groupments Il y a des petites choses qui ont été implémentées par le randomizer parce que sinon dans le jeu de base quand on récupère la flûte on perd la pelle Ah donc on dit qu'on peut shuffle les pots avec ce qu'on appelle l'anomizer qui est les derniers délires des développeurs du randomizer Et donc on est sur comment il s'appelle ce boss ? Je n'ai pas les noms Alors je connais Motulin mais ce n'est pas lui C'est une pieuvre qui nous envoie ses petits projectiles Il faut tout casser les attirer loin de lui et les pourrir et ensuite on a le boss qui essaie de nous écraser Il n'y a plus beaucoup de vie sur Zillow quand même Le touspique le glostique le bâtonnet à la fraise et le bâton de beurre c'est ça les petits noms qui ont été donnés aux épées et notamment l'épée 4 qui se fait appeler la butter sword puisque c'est une épée qui est jaune donc les gens disent que c'est une épée en beurre et je ne réperterai pas les blagues qui ont été faites dans le chat mais je les trouve très bien et je suis dans d'accord c'est une épée 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 il a fini son donjon pourquoi est-ce qu'il va se diriger maintenant sans doute peut-être récupérer et bah si il va pouvoir aller récupérer le dernier morceau de Triforce qui lui manque qui est dans le lac qu'on a vu il y a longtemps maintenant mais il est à 19 donc tout à fait tout à fait donc il va récupérer et on me demande quand est-ce que ça est sorti A Link to the Past et oui c'est 91 le chat a été plus rapide que moi et donc là on va on va arriver sur le dernier morceau il est enlevé le 20ème morceau je suis un petit peu alors je ne sais pas exactement ce qu'il attend mais il attend que l'ennemi bouge mais pourtant c'est bizarre parce qu'il a un grappin donc il pourrait se débarrasser ouais il pourrait le tuer aussi je pense j'essaye d'écouter ce qu'ils disent pour essayer de voir si je crois qu'il veut continuer à jouer mais qu'il se dit comme l'autre est mort beaucoup de fois il se dit je vais essayer de trouver où est-ce qu'ils sont les autres avant de regarder mais du coup j'ai pas compris où est-ce qu'il va c'est tout qu'il a pas l'air de ouais finalement il change d'endroit il essaie de faire durer un petit peu le plaisir il va essayer d'aller combattre Armos je pense parce que là ah non il va dans Palace of Darkness je sais pas si on peut parler de fairplay dans ce genre de situation non là j'avoue que j'ai pas compris pour moi il avait mieux joué que son adversaire il aurait pu prendre la victoire maintenant après c'est vrai que le fait de voir je dirais pas que c'est du BM mais pas loin ouais ça pourrait plus ressembler à ça non c'est ouais c'est étrange enfin je veux pas critiquer ou quoi que ce soit mais je trouve ça c'est vrai je comprends qu'ils aient envie de montrer plus du jeu et de pas s'arrêter comme ça ça peut paraître bizarre même de récupérer le 20ème morceau et puis ça s'arrête alors qu'on a pas fait une idée qu'on a pas payé le dernier boss et autres mais il aurait pas fallu proposer cette catégorie là plutôt et oui désolé si j'ai dit j'ai envoyé bm sans dire ce que ça voulait dire c'est bad manner c'est une mauvaise manière pas sympa quoi et oui je pense aussi que c'est pour montrer plus du jeu qui fait ça oui oui je pense que c'est ça aussi c'est juste pour pour faire pour montrer ça mais donc oui il ya une fin pour revenir sur la communauté la communauté speed gaming est très 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 active en ce moment si vous allez sur speed gaming français vous verrez les derniers matchs du tournoi altpr français qui a eu lieu qui a commencé cet été et je vois qu'il ya eu pas mal il ya pas mal de joueurs qui sont venus j'ai vu armentis j'ai vu houganon enfin j'ai vu pas mal de gens qui étaient là du du discord altpr français on a une très grande communauté de québécois qui sont ils sont donc si vous aimez parfois les commentaires de zelda en québécois venez parce que c'est très sympa d'écouter ça d'ailleurs ce qui est assez drôle aussi c'est que le site officiel de altpr donc le randomizer a été traduit en français mais il a été traduit par des québécois donc parfois la loi 101 s'en mêle et on voit des traductions qui font parfois assez bizarre mais c'est toujours sympa et puis il ya beaucoup de tournois les randomizer par là avant la run qui comptent quand même le vent un peu en poupe mais à link to the past c'est parmi ceux vraiment j'ai l'impression qu'il ya tout le temps des tournois sur ce jeu c'est ça sur en fait sur speed gaming comme vous avez plusieurs chaînes vous avez toujours une chaîne qui va passer du zelda à un moment c'est vraiment une communauté qui est énorme qui ne cesse de s'agrandir là je crois qu'il ya eu un trailer comme quoi il voulait faire comme quoi il y avait un nouveau gros tournoi qui allait se lancer mais il ya ce qu'on appelle des daily race c'est à dire tous les jours il ya des courses qui sont organisés qui sont restream et donc par l'intermédiaire de speed gaming vous avez vraiment une très grosse communauté et à chaque fois c'est mine de rien pas mal d'organisation puisque donc il ya le restream le fait de passer par speed gaming vous avez des commentateurs qui sont là et vous avez des trackers en général vous en avez un c'est à dire un type qui est qui regarde la run en même temps que les commentateurs ou quoi que ce soit il commente pas forcément mais il s'occupe juste de montrer quels objets ont été récupérés par qui pour le pour le bon déroulement de la reine et le confort des commentateurs c'est vraiment des gens qui mettent beaucoup de temps et s'investissent énormément dans la communauté et qui sont les mecs dans l'ombre du speedrun alors par contre je viens de voir drakel mourir alors qu'il avait récupéré un pot avec une fée juste avant ah ouais donc je sais pas trop ce qui s'est passé j'allais dire justement que c'était bien qu'il ait trouvé une fée mais qu'il n'avait toujours que quatre coeurs mais je vais avoir un game over juste après donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que je dis pas de bêtises les fées on est obligé de les utiliser lorsqu'on meurt il n'y a pas une possibilité d'annuler l'utilisation de la fée et donc voilà on dit à qualification du tournoi d'automne ces derniers jours donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur ah et sur zilok a trouvé un un dernier morceau de triforce dans un coffre et gg 1h05 alors c'est vrai que peut-être qu'il n'a pas récupéré le morceau de triforce tout de suite pour pour pas laisser drakel jouer tout seul ouais et donc 1h55 mais il l'avait trouvé à 57 minutes à peu près et dans les dans les petits trucs qui sont randomisés comme on joue sur de base la version japonaise de zelda l'une des premières versions je crois que c'est la 1.0 tout simplement ils ont pu notamment randomiser certains textes c'est à dire qu'ils ont rajouté différents ils ont rajouté différents différents assertions différents blocs de texte qui randomisent notamment il y en a un c'est quand vous rencontrez canon il a tout un tas de différentes lignes de dialogue qu'il peut nous dire et l'une d'entre elles alors que tout le jeu est censé être fait en anglais l'une d'entre elles ces erreurs de traduction du français s'est perdu dans cette page je trouve ça assez marrant et c'est pas ça permet de rajouter les petits indices ça se marie bien avec le randomizer et puis bah le les petites touches du morceau sont bienvenues aussi il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure tiens il n'a pas lu un indice qui est dans je sais plus quel endroit mais il y a un endroit où quand vous lisez certains indices vous avez des vous avez des informations sur le jeu et sur la run telle qu'elle est enfin sur la rome et comment elle est agencée notamment quand vous parlez à sa asrallah il vous dit ramène moi le pendentif vert de tel donjon et je te donnerai un objet donc du coup vous savez que tel tel objet tel donjon a le pendentif vert c'est vraiment bien pensé d'avoir ajouté ces petites choses en plus je sais pas si c'était dès le début ou si c'est arrivé en cours de route mais c'est des ajouts qui sont qui sont bien venus il y a le combat contre l'aveugle aussi donc le boss de ce qu'on appelle la ville des voleurs le village des voleurs qui est le cinquième cinquième donjon normalement vous avez ils vous parlent au début et il vous dit un random fact je me souviens un qui m'avait fait pas mal rire c'est un truc sur le fromage la façon dont il est produit ou je sais pas quoi enfin c'est c'est toujours des trucs qui sont complètement décalés mais c'est assez sympa ça met un peu de d'humour dans la run c'est assez chouette on dit que toutes les stèles de télépathie donne maintenant des indices dans la v30 c'est bienvenu parce que c'est un peu à ça qu'elles servent de base dans le jeu en plus oui c'est ça sauf que là c'est des indices qui sont vraiment vraiment utiles alors je sais pas si drackel a non drackel a eu des je sais pas si si sors zillow lui donne des petits indices sur ce qu'il a pu trouver à tel ou tel endroit ou si il le laisse complètement galérer non je crois qu'il le laisse galérer donc on est reparti pour le donjon de comment il s'appelle l'isterne palace en version dark world palace of darkness palace of darkness ou pod puisque les donjons ont été souvent un peu abrégés mais du coup on n'aura pas vu de médaillon on n'aura pas vu misery mayer on n'aura pas vu turtle rock on n'aura pas vu grand chose au niveau du dark world on n'aura pas eu non 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 mais ils ont trouvé très vite enfin c'était paradox cave quoi trois morceaux de triforce dans paradox cave c'était quand même dingue ça puis la cave aussi du village au début je sais plus exactement ce qu'il y avait dedans mais il y avait pas mal d'objets importants ah oui c'était le puits le puits il y avait ocarina flippers et une épée je crois et une épée ouais et l'épée hein ah et apparemment la poudre magique était sur le piédestal puisque quand on voit le sur le sur le générique the magic sack slips again forever c'était que c'était l'endroit qui était l'objet qui était dans le non moi je suis déçu parce qu'on a pas fait le meilleur jeu du monde c'est où est la grande clé et oui c'est le meilleur jeu du monde c'est d'habitude quand on arrive dans la tour de ganon vas-y je te laisse expliquer bah non c'est oui c'est quand on arrive dans la tour de ganon on peut prendre le pari de parmi c'est quoi c'est une quinzaine de 16 coffres qu'il y a à peu près 23 23 coffres sur les 23 coffres on peut savoir quel va être le coffre avec la grande clé mais là il y a quand même très très peu de chance qu'on ait besoin d'aller jusqu'à la tour de ganon sur cette catégorie là ça aurait été une run assez enfin une suicide assez particulière c'est vrai que c'est un petit même un peu enfin c'est le petit jeu typique des des randomizers zelda à chaque fois mais maintenant je crois qu'il y a même il y a même un tirage au sol officiel c'est ça maintenant quand vous allez sur une chaîne suite gaming et que ça arrive il y a une commande point d'exclamation game qui est lancée par un modérateur et en fonction de ce que vous dites il y a des il y a un bot qui s'occupe de référencer tous tous les trucs et c'est assez génial et il dit tiens c'est machin qui a gagné parce que c'est le premier à avoir dit 7 et en effet le chat ressemble à quelque chose qui dit 13, 18, 23, 7, 12, 32, 24 et on a l'impression de voir un loto enfin c'est... Et Dariel qui continue tranquillement il a que 16 morceaux de triforce donc il lui manque toujours 4 3 si on enlève celui qu'il y a dans le lac dans palace of darkness il y en a un c'est celui qui a trouvé... c'est le dernier qui a trouvé sur Zillow donc ça fait 2 déjà je crois qu'il a checké une bonne partie de la ville des voleurs après je sais pas trop ce qu'il a regardé d'autres alors qu'il arrive pas à abuser cette petite flèche là c'est bon et que finalement il y avait pas besoin de le faire c'est euh... petit problème de concentration ça arrive ah et là ça y est il y a toute la communauté française du tournoi et du TPR qui arrive sur le chat c'est une clé c'est vrai 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 alors qu'on peut voir aussi bah justement les liens vers le discord dans le générique de la rome mais ouais et si jamais vous voulez vous y mettre pour commencer un randomizer n'hésitez pas à rejoindre justement ces discord vous avez tout un tas de tutoriels et de gens qui sont là pour vous aider pour vous expliquer il y a plein de guildes de guides je sais pas pourquoi je dis ça il y a plein de guides qui sont disponibles sur internet vous avez les trackers qui sont des objets des logiciels très très poussés là pour par exemple pour le commentaire pour suivre un peu ce qui se passait j'utilisais un tracker sur lequel j'avais des cartes du light world et du dark world qui indiquaient les objets qui étaient différents les objets les différents endroits à regarder donc comme ça j'avais un peu un oeil sur les différents endroits où les runners pouvaient aller on pouvait voir quels objets pouvaient me donner des bonnes informations me donner accès à plus de coffres donc vous avez vraiment tout un tas d'outils qui vous permettront de commencer avec avec justement un coup de pouce sur tout ce qui est la quantité de savoir à acquérir pour accomplir une run de randomizer parce que mine de rien c'est pas simple et vous avez surtout différents modes de difficultés pour commencer vous avez un mode easy où il y a plus d'épées plus de coeurs enfin vous pouvez vraiment être tranquille par rapport à ça vous avez différentes façons d'apprendre le truc après un bon moyen c'est aussi d'apprendre le speedrun d'ALTTPR en normal mais après c'est des runs qui sont assez longues donc ne serait-ce que commencer par regarder les runs ça donne toujours un peu la motivation de s'y mettre en tout cas c'est un jeu qui est très bien avec une communauté une des plus grandes communautés qui soit l'intérêt des randomizers c'est souvent les races le fait de jouer les uns contre les autres tout seul je pense que c'est quelque chose qui devient assez vite un peu moins cool à faire en boucle et ce qui fait qu'il y a beaucoup de... bah ils en font tout le temps on peut facilement trouver des gens pour jouer contre et autres donc n'hésitez pas surtout que c'est un jeu qu'on retrouve si je n'ai pas de bêtises on ne retrouve pas sur speedrun.com là où d'habitude on va dire aux gens d'aller sur speedrun.com s'ils ont des questions ou autre par rapport à ça ouais bah c'est assez difficile de mettre un leaderboard d'un randomizer étant donné que ça voudrait dire qu'il faudrait un leaderboard par seed du jeu donc ça voudrait dire qu'il faudrait rajouter un milliard de leaderboard sur speedrun.com je pense que je connais des admins qui ne seraient pas très contents de ça donc n'hésitez pas à aller plutôt checker le discord et SourceZelo qui est quart parti je pense qu'il va essayer de continuer à trouver des trucs enfin montrer des bouts du jeu faudrait nous occuper un petit peu peut-être aller faire le boss je crois qu'il a eu le temps de finir le boss de pod ouais je crois qu'il va aller faire le casque aux or pendant ce temps-là il y a traduction française officielle mais en tout cas on va on va peut-être faire en profiter pour rappeler pourquoi on est là on est là pour donc le Octoberfest marathon qui est un marathon caritatif qui lève des fonds pour la Deutsche Krebshilfe qui est une ONG de lutte contre le cancer une des plus actives en Europe donc n'hésitez pas à bourrer les dons pour se battre pour une noble cause on a pas mal d'incentives qui sont disponibles je crois que alors je vais aller faire un tour sur les incentives sur le site fait par Mister Tiger Incentives donc on a alors on a eu Amtaro Amam Airbreak on a je crois que les différentes incentives vous les voyez dans le bas du layout là il va falloir que je retrouve un peu les trucs mais je crois qu'on a un safe file sur Majora's Mask on a le nom du cheval on relance Rochefort dans Breath of the Wild donc le nom du safe file dans Majora's Mask qui est Remel et ensuite je vais regarder ce qu'il y a d'autres et je vois Terranigma aussi qui est le prochain ouais Terranigma qui nous va arriver avec le LFR en non-sauvegarde c'est ça et qui apparemment d'après ce que je vois a l'air d'être en premier en premier avec 50€ mais vous vous rappelez que dans les GDQ ce genre de choses les allemands ont souvent essayé de nous sniper sur pas mal d'incentives donc n'hésitez pas à mourir puisque ce serait les premiers à faire ce genre de choses mais ce serait pour la bonne pour la bonne puis vous avez tous les liens dans le chat qui nous affichez par rapport à tout ça mais alors voilà quelqu'un a fait la donc carrément dit ce qu'il y a fait dans le chat la comparaison entre les roguelikes et les randomizers ce que en fait ce que j'aime bien dans les roguelikes c'est que vous avez une vous avez une grande connaissance des objets et les mondes sont un peu aléatoires un randomizer c'est que vous avez une grande connaissance du monde et c'est les objets qui sont aléatoires bon après quand vous regardez des grands roguelikes je ne sais pas je ne vais pas donner de nom ici mais tout le monde en a plein en tête vous avez aussi les objets mais c'est surtout la capacité d'adaptation au challenge qui est proposé qui devient difficile là c'est la capacité de reconnaître des motifs qui se répètent dans le jeu par rapport à une connaissance globale de ce qu'on a vu c'est la maitrise de la logique et autres qui va faire enfin pour moi c'est ça qui a l'air vraiment le plus important de réussir à prendre les bonnes décisions par rapport à ce qu'on sait du jeu mais c'est ce qu'on vous disait la logique est une entité divine supérieure qui fait la pluie et le beau temps lors des randomizers que parfois vous allez être son plus grand son fervent admirateur et parfois vous allez être quelqu'un qui a envie de l'assassiner plusieurs fois dans le monde par rapport à ce qu'on a pendant que dracule a du mal à trouver ses ouais il a eu des problèmes dans le donjon aussi je l'ai vu mourir dessus et puis il a récupéré un des fragments de Triforce il me reste encore 3 à trouver et du coup il va enchaîner sur palace of darkness il a l'art qui va pouvoir faire les armos non il va bouger il va aller ils ont déjà été je crois qu'il en a déjà fait partie ce que on peut voir sur l'écran de cyrzilo il est allé faire le il va faire les blacksmiths ouais on sait maintenant qu'il a récupéré le grand grand de mouffle du titan en français traduction officielle marque déposée et là on récupère jérémy la grenouille ça c'est le nom officiel aussi en il l'appelle jérémy a donc du coup je je fermais de duo de mes quelques années d'études de linguistique de traduire sans jérémy et qui est en fait le forgeron depuis le début mais du coup il a rendu son champignon donc il va pas pouvoir ensuite enchaîner sur le fake porger glitch mais il va pouvoir faire le l'énigme des taquets où il va pouvoir donc là vous allez pouvoir voir un petit glitch qui s'appelle l'item dash c'est au moment où vous commencez une course avec là ah bah non il le fait pas mais si vous appuyez sur le bouton de course et le bouton d'un objet en même temps vous pouvez utiliser l'objet pendant la course et ça permet de quand on fait ça avec le marteau d'appuyer sur tous les piquets à la suite c'est ça la hitbox du marteau est constamment actif sur votre personnage alors que vous avancez donc en fait vous traversez tous les piquets purement et simplement peut être utilisé à pas mal de petits endroits enfin à quelques petits endroits plutôt vous pouvez comme ça ah mais il est dans un tour de gano non ah non il est dans skull wood c'est juste que le truc qui s'ouvre comme ça je me suis dit c'est bon et moi l'item dash tu peux être utilisé à certains petits endroits mais ça fait vraiment pas sauver grand chose comme temps ouais c'est pas forcément très dur non plus de petites optimisations non ouais c'est pas ça revient à la technique de enfin ça se qualifie plutôt au rang de techniques avancées plutôt que de gros glitch à maîtriser mais c'est pour ça que j'aime bien vas-y non mais je laisse non mais ce que je disais c'est j'aime bien cette dénomination de catégorie du no major glitches c'est à dire que des petits glitches qui vont fluidifier fluidifier la mécanique de jeu et de permettre d'avoir justement plus d'ouverture et plus de possibilités au vu des différents objets qui ont été débloqués je trouve ça vraiment bien comme comme dénomination plutôt que de se dire non on fait du glitchless et on se ferme vachement de possibilités tout bon glitchless c'est toujours en plus difficile de déterminer il ya des choses où on va être d'accord sur le fait que c'est un glitch mais il ya toujours les petits détails où on sait pas trop est ce que c'est plus simple de faire une liste de deux trois trucs qui sont vraiment pété qu'on autorise pas et puis donc là en plus dans le cas de l'item dash c'est assez simple à faire mais si on le rate on perd quasiment rien par rapport à pas l'avoir tenté du tout c'est vraiment partie de ces petites choses qui sont qui sont cool à pouvoir faire puis c'est sympa à regarder aussi ça fluidifie juste un petit peu on le voit chez sorzillo d'ailleurs vous pouvez moi j'ai regardé qui était dans la ce qu'on appelle le couloir de l'enfer c'est cette salle avec les tapis roulant les différentes flammes qui bougent et ça part dans tous les sens mais ouais la glitchless glitches d'effets 6 je trouve ça vraiment assez abusé puisque ça veut dire que vous utilisez même pas les différentes manipulations sur le la stratégie qui consiste à one shot enfin bref on va pas parler de ff6 parce que sinon on va perdre tout le monde on va pas non plus trop parler des glitches ou autre mais j'ai assez d'accord que nos majeurs glitch c'est très bien comme nom et alors du coup sorzillo a récupéré le coffre violet qu'il faut amener au crocheteur qui est à côté du désert dans light world c'est toujours une petite petite balade sachant que si jamais il veut regarder ce qu'il y a du côté de la chauve souris on a vu au générique que la poudre était sur le piédestal donc si jamais il veut à épée et que dracal a vraiment du mal il va faire un pédestal mais ça le compliqué parce qu'il faut trouver les trois pendentifs ils en ont aucun je crois ah et il ya donc un un morceau de triforce dans le coffre qui finit le jeu pour la deuxième fois endroit nouveau générique il ya toutes les petites informations ah non il a il a reset tout de mais donc il va faire son combat contre blind donc l'aveugle mais qui se fait passer pour une ah mais il y va pas pour la princesse du donjon ah peut-être qu'il a peut-être qu'il a compté les différents objets et qu'il savait qu'il restait quelque chose que comme la boussole ou la carte ouais puis bon le boss peut pas lui donner non plus deux morceaux de triforce si le boss aurait pu mais si jamais resté dans la dans le l'ensemble des objets disponibles dans le donjon quelque chose que comme la carte ou le oula la boussole enfin la boussole était dans le grand coffre donc du coup ça veut dire que c'était que la carte ça veut dire que le en tuant boss il obtient cet objet là donc c'est donc pas rentable de faire et et le timer de sur zillow est arrêté parce que il a trouvé ses 20 morceaux de triforce bien avant bien avant dracal donc c'est pour ça que là pour l'instant il fait juste du showcase il monte à explorer un petit peu mais dracal qui va voilà la hitbox des cailloux qui le jeu est très beau il fonctionne très bien mais le côté 3d fonctionne assez mal dans la nes la super n'est pas du tout prévu pour ça et les cailloux qui rebondissent ils ont une trajectoire qui correspond bien à des cailloux qui rebondissent mais leur hitbox correspond juste à où est-ce qu'ils sont sur l'écran et donc à des moments où ils sont censés être bien au dessus de nous ils peuvent nous toucher quand même et comme ils ont des trajectoires qui sont aléatoires on peut vite se retrouver coincé surtout quand il faut qu'on attende à cause de ces petits écureuils transformés en statues et qu'on risque de se prendre des cailloux sur la figure toujours des moments sympathiques alors je vois quelqu'un qui demande comment est ce qu'on fait pour nager sans les palmes donc le chat lui a dit que c'était un glitch qui s'appelle le fake flippers donc fausser les palmes entre en cas en quelque sorte pour faire ça en fait il faut réussir à entrer dans une transition d'écran alors qu'on est en train de tomber dans l'eau sans avoir les palmes on a une image tout le moment où on tombe dans l'eau est le moment où le jeu va checker si on a les palmes et si pendant ce moment là on transitionne vers un autre écran et le jeu nous voit arriver dans l'écran en nageant il se dit bah c'est bon il n'y a pas de souci il vérifie pas à ce moment là c'est ça et il y a un endroit où il se fait assez facile enfin il se fait assez facilement il y a un endroit où on peut se set up pour le faire sinon pour je sais pas s'il y a d'autres endroits où on peut le faire sans que ce soit l'angoisse absolue il ya un autre endroit mais après c'est surtout que quand on est en état de fake flippers le jeu en fait le jeu ne vérifie pas si on a les palmes tout le temps il vérifie les palques on n'allait pas le moment où on rentre dans l'eau et au moment où on se prend des dégâts dans l'eau je savais pas pour les dégâts et ben justement c'est un truc qui peut être très dangereux puisque si jamais on n'a pas les palmes en fait qu'on fait un fake flippers et qu'on se fait toucher si jamais c'est dans l'écran dans lesquels on était au début il n'y a pas de problème mais si jamais en fait tu es dans un autre écran ce qui arrive très souvent puisque tu fais ça pendant une transition d'écran le jeu va essayer de revoir à l'endroit où tu es tombé dans l'eau sauf que l'endroit où tu es tombé dans l'eau c'est dans un autre écran donc en fait le jeu à ce moment là il s'offre lock quand tu te fais toucher en fake flippers ok ah oui donc donc c'est assez dangereux donc surtout qu'en général le fait que flippers il se fait au niveau du sud est de la carte pour aller checker le vagabond et divers objets et notamment pour prendre le téléporteur qui t'emmène chez zora ça peut être difficile parce qu'à ce moment là il ya plein de zora il ya des machins qui volent donc faire vraiment attention à ce genre de choses mais là on n'en a pas besoin du tout en du fake flippers puisqu'on a eu les palmes très très rapidement alors drakel qui va dans un endroit où il ya beaucoup d'objets qui s'appelle la hookshot cave donc puisqu'on a besoin d'utiliser le grappin pour pour la traverser la baguette de feu qui aurait été très importante à trouver si c'était une run classique mais là vu que il faut juste trouver les morceaux de triforce c'est pas vraiment ce qu'il voulait on me dit que dans un randomizer quand tu te prends un coup alors que tu fais que flippers tu te fais one shot donc ça c'est je pense une petite amélioration des développeurs du randomizer à la place du jeu original en tout cas le fake flippers fait partie de certaines routes du speedrun de zelda a league to the past on s'en sert pour aller facilement du deuxième donjon au troisième pour gagner un peu de temps et donc ça peut être ça peut être un bon run killer et donc il a checké ce qui avait le médaillon qui était le prérequis pour entrer au rocher de la tortue et c'est le médaillon bon boss donc le médaillon des flammes qu'on n'a pas encore puisque le seul qu'on a c'est le médaillon des terres et zylo se retrouve à faire j'ai vu à un moment qui avait eu un high five ce qu'on appelle un high five c'est quand deux les deux joueurs sont exactement au même endroit on appelle ça un high five parce qu'on imagine les joueurs en train de se faire un high five au moment où ils se croisent mais là c'en était un c'en était presque un puisqu'ils étaient à très peu d'interval dans la cave alors qu'elle part pour ce misère et mailleurs en ce passé jeu c'est ça qui s'appelle le bourbier souffrance donc là ce qu'on appelle le grenier de misery maillard il ya deux petits objets donc à un morceau de triforce et le swagnet le papillon alors qu'on peut même pas ramasser de papillon avec non mais tu peux renvoyer les boules d'énergie des ganim et ça c'est notable ça sert aussi ça peut servir pas mal dans les surtout en randomizer mais aussi en run classique pour récupérer des faits ouais ils sont si on a un petit peu de problème à récupérer de la vie si on a envie d'être un peu plus safe on peut utiliser le fil à papillon pour mettre une fée dans un flacon ça rend 7.8 et surtout c'est un objet qui s'utilise automatiquement si on meurt c'est ça donc ça a l'avantage de n'a pas besoin de se soucier de se soigner un objet avec lequel ça combat très très bien c'est la poudre magique puisque vous avez ses ennemis qui sont des espèces de petites têtes de mort avec du feu rouge autour je crois que ça s'appelle une anti fait dans le dans la diégèse du jeu mais ce sont des ennemis qui au moment où vous mettez de la poudre magique dessus se transforme en fait donc du coup vous pouvez générer des faits un peu selon votre bon vouloir donc ça permet d'avoir une source de soins assez assez rentable en plus de s'éviter d'avoir ses ennemis un peu embêtant et les salles où ça va mais il y a des salles où ils sont quand même un peu relou alors il sort Zillow qui trouve un autre médaillon mais c'est le troisième qu'il faut pour pouvoir accéder à rocher de la tortue ah il a trouvé le séisme ouais alors que dracal fait le deuxième donjon enfin troisième deuxième donjon du jeu c'est ça le deuxième c'est le palais du désert il ya plusieurs entrées puisque normalement on a besoin d'une entrée qui est accessible si on a le livre de mudora qui est un objet qui nous permet de décrypter ce qui a marqué sur une stèle et non non d'acheter visons le setup a été tout normal pour pour une race comme ça vous espérez que ça reparte sur sur des setups un peu plus court là sur la suite du marathon cela dit pour revenir sur sur l'histoire il est à 18 mais il n'a pas pris le morceau de triforce qui est sur sur l'île du lac il ya donc je pense pas et je pense pas qu'il fasse durer le plaisir non c'est ça je pense qu'il est sur une heure trente d'estimate donc ils attendent qu'il trouve son dernier machin et puis ce sera fini quoi non mais c'est bien en fait on aura vu un quand même une bonne partie du jeu c'est assez chouette la boussole dans le grand coffre pour drakel donc ça veut dire que le boss aura des bons objets à lui dire cela dit je crois qu'il a la baguette de feu qui permet de faire des très bons dégâts au top de terre enfin genre c'est des espèces de verre mais ça s'appelle l'endmol qui se traduit en taupe donc c'est bizarre mais donc du coup je sais pas s'il va y aller pour ça il a besoin de prendre la deuxième sorte qui est derrière les différentes entrées il y a encore un petit bout de donjon et il ya soeur zillow qui est en train de faire ice palace c'est vrai et avec ce ice palace avec ses fameux ennemis pingouins qui se one shot d'un coup de grappin qu'il faut du ventre il glisse c'est clairement ça les antifés dont on parlait c'est les petits trucs rouges qu'on peut voir sur l'écran de soeur zillow en ce moment ouais on peut transformer en fait et d'ailleurs il ya une fameuse antifée qui s'appelle bob qui est dans la tour de ganon et c'est une antifée qui est pas comme les autres puisqu'elle a un sprite un peu dégueu mais du coup on s'est mis à bien l'aimer et elle a notamment un coffre qui à côté d'elle qui s'appelle le bob chest il ya les petits trucs jaunes aussi qui nous transforment qui annulent l'effet de la perle de lune pendant quelques minutes enfin quelques secondes qui peuvent aussi être ensemble en fait il y en a un qui quand on fait le rocher de la tortue il ya une salle où il ya un de ces fameux trucs qui transforme qui au vu de la façon dont les runners ont l'habitude de faire la salle en général on se le prend donc c'est l'occasion de voir le sprite alternatif des personnages et notamment il y avait cette fameuse race de hendy contre picapals qui sont deux très bons joueurs tous les deux ou d'icapal justement avait son sprite de pikachu et il s'est transformé en sprites de kenothor et ça a été l'hilarité des des commentateurs pendant bien deux minutes c'est drôle dracal sur le même masque il n'utilise pas le feu il utilise pas les flèches non plus non il y va à la taxiclone ça marche aussi ça fait de bons dégâts simple à voir et puis cela dit le recul que peut procurer la taxiclone suite à un coup sur les landmallers peut être assez dur mais attention parce que le prochain projectile qui prend c'est la mort là je pense qu'il pourrait commencer à utiliser les les flèches non ça pourrait être un peu safe le dernier qui reste envoie dans plus de directions que le premier donc faire attention ok bon c'est bon il a réussi son boss c'est le principal parce que mourir ça veut dire recommencer alors pas tout le donjon mais recommencer cette partie là du donjon et c'est toujours toujours embêtant ce truc faut refaire certaines salles on voit un runner qui s'exclame de se faire attaquer par des pingouins en allemand c'est toujours assez bracelet ils sont complètement fous hein ces pingouins là aussi mais par contre c'est vrai que une bestiaire qui est assez énorme j'ai sorti une salle qui est qui va arriver enfin 22 salles de suite qui sont assez impressionnantes mais par contre il n'a pas de pas de points de vie on sait qu'il allait aller jusqu'à coltster et essayer coltster donc il est le boss de ce niveau malheureusement petit décès aimé je suis en train de me dire drakel il n'a pas fait swan palace et dans swan palace il y avait quelque chose comme deux morceaux de prix force de coeur enfin il y avait pas mal de trucs le truc mais c'est pour ça aussi qu'il a du mal c'est le pas faire swan palace qui lui tout ce qui fait de fin là il a six points de vie maintenant mais il a été longtemps avec deux points de vide à d'avoir été à chercher d'autres donjons plus tôt ouais c'est vraiment là les mais c'est les les heures de fin c'est hors de décision c'est difficile de parler d'erreur à ce moment là mais non c'est des choix mais c'est les choix plus tôt qui étaient pas les bons malheureusement pour lui ça vous avez vous avez un poids que vous pouvez attribuer à chacune des actions que vous pouvez faire dans le jeu il en a et vous pouvez pas les déterminer à l'avance enfin vous les déterminez que quand vous voyez ce que ça fait et quand vous avez un autre honneur qui fait des actions avant vous bah vous savez que ce que vous fait c'est ce que vous faites c'est potentiellement moins moins fort que ah mais du coup il fait pas ce qu'on passe qui ce qu'il fait à le sikki n'avait pas un morceau de prix force c'est un morceau de triforce soit contre un à la place du filet à papillon il y en a un autre donc dans le lac mais c'est pas là bas qui va et je pense que le sikki il va à skull woods il va fermer aussi la phalène géante je suis un peu perdu j'avoue il va faire skull woods ok ok mais après dans ce que l'autre je crois qu'il y avait quand même des morceaux de triforce tout à l'heure quand il y a eu un écran de fin donc il doit y en avoir un autre donc il y en a un et au pire il a toujours le morceau du lac qu'il y a qui peut l'aider mais ouais c'est pas facile enfin c'est facile plutôt de commenter ça quand on sait où il aurait pu trouver des morceaux de triforce beaucoup plus facilement c'est ça mais ouais c'est pas l'endroit le plus facile où aller donc on avait vu on a vu beaucoup de skull bull sur sur zillo donc le morceau de triforce va pas être au début ouais par contre il a quand même quelques points de vie en plus par rapport à tout à l'heure donc ouais c'est ça six points de vie en général c'est la moyenne dans laquelle vous êtes assez à l'aise sur pas mal de choses et là en plus comme il a l'armure bleue il est vraiment et vraiment tranquille si c'est un bon joueur donc il a quand même l'habitude et on me demande s'il ya des différences entre la version de snes et la version link to the past remastered sur trois ds alors je sais qu'il ya très peu de différence avec la version gba mais je sais pas ce qu'il en est pour la version 3ds je ne saurais pas dire non plus mais la version gba avait vraiment quasiment rien comme différence c'était des petits trucs assez mineurs il n'y avait pas de de différence dans l'histoire le gameplay ou autre il faut savoir que la version sur laquelle les runners jouent c'est la version 1.0 japonaise qui permet de faire tout un tas de petits base tout ce qu'on appelle les minor glitches donc les glitches mineurs qui ne sont pas possibles sur les versions qu'on a eues en europe et et aux états unis puisque certains ont été corrigés oui ils ont trouvé les cliches au tout de suite et puis les versions d'après les ont enlevé donc les glitches vous les aurez pas sur la version sur les versions remaster par contre les pour le reste au parc c'est un petit peu plus joli il ya des petites différences comme ça mais alors petit point sur ce qui arrive donc c'était une race de randomizer sur zillow a fini en premier et drake n'a toujours pas drakel n'a toujours pas réussi à trouver son dernier morceau ces deux derniers morceaux de free force donc sur zillow lui fait du showcase pour montrer un peu l'étendue du jeu et drake n'est en train de chercher ces deux derniers morceaux de free force sachant que sur zillow avait fait des choix de route était un peu plus avantageux il a il a il a appris il a choisi le bon endroit où aller c'est ça mais c'est un pari à prendre et ça a payé plus pour lui que pour l'autre mais ça aurait pu être l'inverse et alors après pour ceux qui se disent link a pas le même skin c'est parce que dans le randomizer vous pouvez choisir absolument n'importe quel skin pour votre personnage vous en avez quelque chose comme bien je pense que je me je me risque pas en aventurant à dire 200 il ya vraiment énormément et montre que vous pouvez prendre un chien vous pouvez prendre des personnages de chez pas undertale vous pouvez prendre des pokémons enfin vraiment ce que vous voulez avoir compris between world c'est c'est un jeu différent oui c'est complètement différent c'est qui se passe tout à se passer juste après fin où le gameplay est proche il ya pas mal de choses en commun avec ce jeu là mais le link between world c'est un autre jeu c'est pas un remaster de link to the pass mais c'est un très bon jeu contre il ya eu des versions remaster de link to the pass alors je sais pas si c'était sur 3ds ou autre et qui avait quasiment aucune différence par rapport à la version que vous pouviez avoir chez vous la version snes à part des graphismes un petit peu plus propre et puis des petits détails comme ça et le fait que link fasse du bruit quand il met des coups d'épée ce qui a ennuyé pas mal de monde ne rien on aura vu presque tous les donjons on a vu isntalas on a vu tower of hera on a vu palace of darkness il ya la tortue le rocher de la tortue qu'on n'a pas vu alors qu'on a récupéré très très tôt la canne de somaria c'est assez drôle d'ailleurs et on voit même motula le boss papillon et alors c'est un boss qui peut être très capricieux puisque quand vous le tapez il va il va reculer enfin il va prendre du recul sur ses dégâts et si donc à ce moment là il prend ses dégâts mais ils sont pas encore enregistrés si jamais le boss rentre en contact avec les piquants qui se trouve sur les bords de l'arène à ce moment là le boss enregistre les dégâts des piquants sauf que tous les boss sont immunisés aux dégâts des piquants donc du coup à chaque fois que vous tapez le boss et que vous l'envoyez dans les piquants vous lui faites aucun dégât on va peut-être voir le rocher de la tortue ouais c'est ce que je suis en train de me dire mais ouais motula il est dur à cause de ça parce que peut être plus ou moins vulnérable s'il se met s'il se met dans les piquants en continu ah et finalement il arrête là 1